Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, au moment où la France est à genoux, où nos compatriotes font face à un chômage de masse, où notre système éducatif est en panne, où notre système de sécurité sociale explose, où notre système de retraite implose, où l'ascenseur social est en panne, où le sentiment de cohésion nationale est affaibli, où notre pays doit faire face à de nouvelles et terribles menaces, au moment où la France traverse une crise économique sociale et identitaire sans précédent, vous faites le choix de soumettre au Parlement un projet de loi ouvrant davantage de droits aux étrangers. Mais vous êtes complètement déconnectés des réalités de notre pays. Même au cœur de l'été, à la fin du mois de juillet, les Français vont avoir ainsi l'occasion de mesurer votre sens des priorités. Eux qui travaillent, cotisent, souffrent de la précarité et des soubresauts d'une économie à tonnes, vont ainsi avoir le triste spectacle de gouvernants qui s'attachent en priorité à améliorer les conditions de vie des étrangers en France. Mais vous n'avez pas compris que l'immigration subie est un problème pour notre pays. Vous n'avez pas compris que les Français n'en peuvent plus de voir les largesses accordées à ceux qui sont entrés illégalement sur le territoire national. Vous n'avez pas mesuré que les Français connaissent votre angélisme à l'égard des immigrants illégaux que vous renvoyez de moins en moins dans leur pays d'origine. Vous n'avez pas compris que la France n'a plus les moyens d'accueillir toute la misère du monde. Vous n'avez pas compris que l'intérêt national commande de stopper les pompes aspirantes de l'immigration clandestine, au premier rang desquelles figure l'aide médicale d'Etat dont vous voulez encore élargir le bénéfice dans votre texte, alors même qu'il engendre un déficit de plus d'un milliard d'euros. Vous n'avez pas compris que l'urgence n'est pas d'ouvrir des droits nouveaux aux étrangers, mais de tout faire, pour reprendre une expression chère au Président de la République, de tout faire pour inverser la courbe de l'immigration dans notre pays. Vous n'avez pas compris qu'en agitant ces sujets, en alimentant le tonneau des danaïdes des prestations sociales pour des personnes entrées illégalement sur notre territoire, vous exaspérez nos compatriotes et les encouragez à user des bulletins de vote de la colère. Ou peut-être l'avez-vous trop bien compris. Ces calculs politiciens, mesdames et messieurs les députés de la majorité, ne vous honorent pas. Même si dans l'ouest de la France et en Vendée, on reste relativement à l'écart des problématiques liées à l'immigration incontrôlée que notre pays subit, il est urgent de prendre conscience de notre incapacité à financer et accueillir une immigration subie. Nous devons envoyer un message clair et responsable à tous les candidats à l'immigration clandestine. La France n'a plus les moyens de les accueillir. Ils seront poursuivis, privés de liberté et renvoyés sans délai dans leur pays d'origine. La vraie générosité ne consiste pas à accueillir sans limite. Elle commande de regarder les conditions d'accueil de notre pays, aujourd'hui saturées avec responsabilité et lucidité. La France n'a pas besoin de nouveaux droits pour les étrangers de notre pays. La France a besoin de stopper et de réduire massivement l'immigration dans notre pays. En dépit des coups fermes de menton du Premier Ministre, le texte de loi que vous nous proposez montre que les socialistes, les écologistes et les communistes n'ont en rien rompu avec leur angélisme sur les questions d'immigration. Oui, les expulsions ont baissé de 25% depuis 2012. Non, les cartes de séjour pluriannuelles et les assignations à résidence ne sont pas à la hauteur des enjeux de l'immigration massive que subit notre pays. Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs les députés de la majorité, ayez le courage d'écouter les propositions de votre opposition formulées par notre excellent orateur Guillaume Larivet. Il n'est pas encore trop tard pour rendre ce texte utile à notre pays, en renforçant les moyens de lutte contre l'immigration clandestine, en renforçant les conditions d'acquisition de la notionnalité française qui doit être le fruit d'une démarche volontaire et exemplaire, en conditionnant l'obtention de visas à de bonnes conditions d'assimilation, en supprimant le bénéfice immédiat et automatique des prestations familiales et sociales aux étrangers arrivant sur notre territoire. Mes chers collègues, l'immigration est un vrai sujet. Les Français nous demandent des comptes et des réponses concrètes. Pas de nouvelles facilités dictées par l'idéologie immigrationniste dont vous vous apprêtez à être les serviteurs aîlés. Merci.